Et tous les ans, je vous le dirai, du coup cette année c'est toujours le cas, tous les ans, je reçois un texto de ma première copine pour souhaiter bonne année. Alors je ne sais pas si elle me le souhaite sincèrement bonne année ou si elle fait... Non mais elle fait tout dans son répertoire et tout... Est-ce que tu as créé un traumatisme chez elle ? Fort probable. Oui ? Elle raconte ? Non, 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 j'ai déjà raconté ça. Elle te dit bonne année Max ou elle te dit bonne année ? Bonne année, bonne santé, plein de bonheur, bisous ! Bah vérifie parce que si c'est bonne année... Mais cette année elle ne peut plus le faire en fait. Elle a changé de numéro ? Elle a changé de téléphone ? Eh oui en fait, non, ça fait 4 ans qu'elle ne l'a pas fait. Eh oui, elle l'a fait tous les ans, jusqu'au jour où je suis parti en Angleterre. Et là j'ai changé de numéro et... Voilà, très bonne anecdote, vieille d'il y a 4 ans Max, merci. Bah bien sûr, c'est pas grave, je m'en fous, je vais quand même vérifier. Je vais vérifier si elle m'a polossé tous les ans ou pas. Ouais du coup, on s'en fout. Genre la pauvre, elle envoie un message gentil et lui il dit ça... Elle n'envoie pas un message gentil, elle l'envoie à tout le monde. Moi perso, n'attendez pas un SMS de ma part pour la bonne année. J'ai plus aucun message. Est-ce que je fais pas ça ? Mais dis-le que tu lui répondais ou pas ? Bon oui, je suis pas un connard. Tu répondais après ? Non, non, non. Allez donc voilà, tu faisais partie de ces cas. On a la réponse. Ça s'arrête là, c'est terminé. Non, non, non. Bref, ça va ? On est passé une bonne journée ? Bah ça va bien, moi je reçois pas des SMS, donc c'est énorme quoi. Oui mais est-ce que c'est pas mieux de ne pas recevoir de SMS ? Attendez, je pub en même temps. Que de recevoir des SMS d'un plus 33, 6 machin machin, qui te dit « Je te souhaite plein de bonheur, machin machin, bisous ! » Ça fait trop longtemps ! T'es qui ? Mais tu vois, c'est un message personnalisé dans le sens « Ah j'espère que ça se passe bien à ton nouveau taf, machin machin. » Genre j'ai su un truc comme ça à mon anniversaire, genre « Ah j'espère que tout se passe bien chez Eclipsia, plein de bisous et tout ! » C'était qui ? Et là c'est un abote ! Merci ! Merci, cool ! Toi aussi ! Tout va bien, merci ! Mais au pire, tu lui dis « J'ai perdu mon téléphone, j'ai plus ton numéro, qui c'est ? » Sinon je dis « Tout va bien, merci ! » Et j'ai l'espoir qu'il perde mon numéro aussi. Comme ça l'année prochaine, j'ai pas renvoyé ce message à un inconnu. Il te souhaite autant de bonheur, tu lui souhaites qu'il perde ton numéro ? Bah si je sais pas qui c'est, c'est qu'il me souhaitait pas... J'ai vendu 2-3 fois ton numéro à Milo. Merci à toi Denimox, gars ! Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Pourquoi un « G » à la fin ? C'est juste pour le plaisir qu'on puisse pas prononcer ton pseudo ? Merci à toi pour ton argent ! Du coup, je crois que c'est Denimox et Joyeux Noël ! Denimox XG, pourquoi ? Parce que XD était déjà pris. Pas sur Twitch par contre, personne ne s'appelle comme XD. XD, très bien. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit point Twitter ? Si tu veux, mais alors le point Twitter ne vient pas seul aujourd'hui. Parce qu'il y a un sac ici avec des choses qui vont penser à tous deux. Vas-y, fais-moi rêver. Ou alors tu veux maintenir le suspense ? Non, c'est dingue, ça c'est dingue, je te le dis tout de suite, c'est vraiment bien. Non mais c'est un jeu de merde qui n'a rien à voir avec la petite émission. Vas-y, on s'encaire, on se met bien, on se met dans la bonne ambiance tout de suite. Comme ça on commence la petite émission après, tu vois. Chakram, tu ailles là. Ok, pose ton casque et tu vas récupérer mon ami. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout quel est Chakram, c'est un ami d'enfance qui stream de temps en temps et que j'ai ramené pour une journée parce que c'est marrant. J'ai ramené. Voilà, tout simplement. Je vais ramener dans mes valises et que c'est cool. Et ce chocolat était extrêmement bon, sachez, c'est un chocolat Lindt. Voilà, ce sont des Lindt. Non, c'est des Lindt d'or de Lindt. D'accord, effectivement. Vas-y, escalade, saute. C'est écrit ici, c'est passionnément fondant. D'accord ? Donc c'est quand même pas de la merde. Du coup j'ai quelques tweets et après on verra votre moment d'action de cette émission. Votre moment d'action. Allez, salut ! C'est trop bizarre d'être ici. Elle ne nous connaît pas encore. C'est vraiment bien. T'as une vue... Ah, c'est pas mal. C'est bien ici. Ouais, la vue est panoramique. C'est vrai. Du coup tu vas plus jamais être à côté de moi, c'est ça ? Tu sens bon, moi j'aime bien. Bon du coup on commence avec les 2-3 tweets random que j'avais hier et qui n'ont pas été mis. Mais qui sont quand même plutôt drôles. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais Chakram a beaucoup buzzé ces derniers jours. Non ! Grâce à un tweet. Il y a une nouvelle copine ? Énorme ! Oh, on a toutes mes films. On a toutes mes films partout. Merci Manu Lord pour ta fourchette. Fourchette. Et fourchette à toi aussi. Et donc en faisant son screen d'un utilisateur de Google qui met une étoile sur 5 à Twitter. En disant c'est nul car en fait Twitter est destiné aux gens populaires. Car par exemple quand je tweet quelque chose, personne n'aime ! Trois points d'exclamation. Parce que je ne suis pas populaire. Pleure, pleure, sourire, sourire. C'est pourquoi je le désinstalle. Pas content, pas content, pas content. Oui. Ok. C'est tout. Et donc Chakram a eu quelques retweets suite à ça. Et lui-même était la re-up plusieurs fois en disant mais qu'est-ce qu'il se passe les gars ? Oui, le mec n'a pas vraiment compris le principe de Twitter. C'est marrant et ça m'a permis de faire un petit récap ensuite. Mais le tweet suivant. Avec une petite faute à Twitter aussi on précise. Oui, oui. Ce n'est pas la seule faute. D'un petit compte qui malheureusement est triste. Donc le Emoji Movie, on en a entendu parler plusieurs fois. Oui, il y a le trailer tout à l'heure. Ben voilà, vous verrez le trailer tout à l'heure. Et surtout, il y a quelques jours, il n'avait que 186 followers. J'ai vérifié hier, il en avait 1016. Donc c'est quand même triste pour un film. En général, les films ont pas mal de follow. Mais en même temps, les comptes Twitter des films, c'est plus des comptes Twitter genre pour la momie. Enfin des films impactants avec une histoire, avec un truc. Qui a un background, tu vois. Et là, Emoji Movie, je ne sais pas. Je vais aller checker combien il en a aujourd'hui. Je vais regarder tout de suite. Ça m'a un petit peu attristée en fait. On remercie évidemment cet utilisateur fat pussy pour ce tweet de qualité. C'est fou. Je sais qu'il y a de plus en plus de films qui ont un compte Twitter qui leur est dédié. Oh, il a percé. Il y a 1700 followers déjà. En vrai, pour un film, c'est pas mal. Moi, je trouve pas ça beaucoup. Je sais pas quels autres films. Pourquoi tu suis... Enfin, je sais pas, c'est bizarre de suivre un film. Tu suis un acteur, pas un film, un réalisateur. Par exemple, je vais te dire une connerie. La Belle et la Bête, le reboot qui sort dans pas longtemps. Je crois que le compte est quand même pas mal suivi. Parce qu'eux, ils mettent des trailers. Enfin, tu vois, c'est un film qui est annoncé beaucoup. Enfin, ils font la promo peut-être sur leur Twitter. Voilà, il y a toute une promo sur leur compte Twitter. Sauf que là, on est sur un film qui déjà n'a pas d'acteur. Donc, tous les fans des acteurs potentiels n'existent pas. Ce ne sera que des doubleurs. OK. Voilà. Et du coup, ça m'a un petit peu peinée. Comme les pattes ? Oui, comme tes pattes de Noël. Excellent. Ensuite, on a une petite typo malheureuse dans un journal régional. Balance. Lui, dans un journal breton. C'est par erreur que dans notre édition d'hier, nous avons annoncé que monsieur le Cloarec était pêcheur de poules. Nos lecteurs ont certainement rectifié d'eux-mêmes, car en réalité, monsieur le Cloarec est lécheur de moules. Donc, double typo. Bravo à toi. Ça, c'est vieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, il était pêcheur de moules. Ils ont mis pêcheur de poules et ils ont voulu rectifier, sauf que ça autocorrecte en lécheur de moules. J'ai bien compris. C'est une double blague ou j'ai du mal à rire ? C'est énorme. Très bien. Double erreur. Ensuite, vas-y, mais... Mais, mais, mais. Montre, ça, j'ai pas de... C'est une vache qui a... C'est une vache... Un comportement étrange. Attends, attends un an, elle va comprendre qu'elle est juste 20 fois plus grosse que son pote. Mais, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu buzzé pour une image d'animal. Après, ça arrive chez les humains aussi. Non, mais des fois, la nana est 20 fois plus grosse que son pote. Il n'y a pas de souce. Pardon. Ok. Non. Eh bien, on va rester dans tout ce qui est... Max, tu lui donnes ce qu'on sait. Oh, la quenelle en live. Les quenelles en live. C'est une vache pour The Max. Oui. Puisque ça se passe en Russie. Rappelez-moi de ne jamais me raser. J'ai vraiment une gueule de puceau. C'était... Je n'ai même pas remarqué. En fait, c'est surtout à la caméra. Parce qu'en vrai, ça passe à peu près. Mais à la caméra, en fait, on a l'impression que je n'ai quasiment pas de barbe. C'est terrible. Tout le monde s'en branle. J'avoue que tout le monde s'en fout. Ok. Ensuite, on a un pêcheur russe. Un pêcheur russe qui met à jour son compte Twitter. Non, non, ce n'est pas ça. Le pêcheur russe, d'abord. Le lécheur de russe. Le lécheur de... Le lécheur. Automan Fedor Sov. Tu vois, il faut juste que tu restes dans les médias. Il met des poissons dégueulasses. Oui. J'ai vu. Ah, tu as vu déjà. C'est horrible. En gros, c'est un pêcheur russe qui est spécialisé dans les fonds marins. Et qui alimente son compte Twitter avec les... Un poisson chic-là, ça ? C'est étonnant, ça. Et il y en a beaucoup. Bon, après, je ne saurais pas vous traduire exactement. Voyage, découvre, photographie, inspire. C'est quoi cette merde en français ? C'est quoi ? Tu n'es pas un poisson, le mec, en dessous ? C'est quoi ça ? Non, mais attends, attends, attends. Descends, descends. Il y a des trucs dégueulasses. Voilà, ça déjà, ça a plus une gueule chelou. Ah. Ah, gliglop. Non, mais laisse comme ça. Attends, en dessous, il y a un truc horrible. Oh, non. Ah, si. Oh, là, là. C'est un cauchemar, le truc. Un poisson brossadant, excellent. Ah, non, excusez-moi. Oh, c'est mignon, ça. C'est genre de... C'est en mode coin, les mecs. Poisson plat, là. Oh, c'est le truc dans Nemo. Oui, sauf qu'il n'a pas la lanterne. Oui. On ne sait pas trop ce que c'est. Un canard de l'autre. Créature dans les fonds marins. Ah, une petite glace. On est trop. Étrange et... Ben, genre ça, tu vois. Ça, je n'ai pas compris dans quel sens. Qu'est-ce que shit ? C'est un éléphant. On dirait qu'il a la bouche bergente. Je ne sais pas. Oui. Il a l'air blessé. Il a le crocodile, le moché. Mais il y a des trucs indécents. Oui, c'est bizarre. Ah, et ça, c'est quoi ? C'est un alien. C'est un alien, ça y est. On les a trouvés. C'était dans l'eau. Voilà. Ah, mais c'est vraiment horrible. Donc, si vous êtes... aimant d'exemple, il se marre, lui, par contre. N'hésitez pas à aller sur son code Twitter qui est Fedor... Mais comment tu fais pour pêcher ça, en vrai ? Je ne sais pas. Tu dois avoir des zones, puis des... Parce que du coup, il pêche ça super profond. Oh là là, mais c'est quoi, c'est ta mère ? C'est un spécialiste des fonds marins, en fait. Mais du coup, je ne sais pas. C'est archi... Tu sais que les trucs se baladent à moché mort, et puis... Tu trouves des poissons, il n'y a que toi qui les as vus. Mais ça, c'est bizarre. Est-ce que c'est des espèces qu'on connaît ou pas ? Hein ? Est-ce que c'est des nouvelles espèces à chaque fois ? Mec, il y a un nombre incalculable de trucs qu'on ne connaît pas en dessous, mec. Ça, c'est chelou aussi. Je ne sais pas combien de pourcents on connaît, mais ce n'est pas grand-chose, sur son. C'est dégueulasse. Plus c'est petit, plus ça me fait peur. Tu as toujours l'impression que c'est des trucs, tu sais, comme dans Alien, genre ils sont tout petits, puis ils te regardent avec des petits yeux mignons, et puis d'un coup, ils font... Ils te gobent, tu sais. Après, lui, il a ta mignon, regarde, remonte. Lui, il regarde avec son grog, et là, je... Oh, chill. Ouais, il a l'air cool. Et là, il a une épine dorsale, les hit-one-shot, alors. C'est ça. C'est quoi ? Non, mais en vrai. On l'appelle one-touch. Ça aussi, par exemple, tu vois, ça, c'est un coup trop mignon pour être rapproché. Et tu le mets dans un bain et pouce, hop ! Et trucul, direct. Ou alors, tu le touches, en fait, c'est du bon. La méduse la plus mortelle du monde, elle est ridicule, en niveau taille, je vous rappelle. Ah oui, il est beau. Il est beau. Il est beau. C'est vrai, j'aime pas les trucs petits. Bob, il est à tort. La fameuse expression du... C'est pas la petite qui va manger la grosse. Ouais, mon cul. Oh là, lui, il fait peur ! Ah, on est sur un cadavre... C'est des dents qu'il a ? Je crois que non, c'est chelou quand même. On dirait un édrequin du dent dessous, tu vois ou pas ? Ah ouais, ok. C'est vraiment chelou. Mais c'est marrant, il a une dentition parfaite. Bah si, c'est des dents. Oui. C'est dégueulasse. On sait pas ce que c'est. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool. C'est quoi le nom de son compte Twitter si les gens veulent le suivre ? C'est Federtsov. C'est son nom de famille. Roman Federtsov. Roman Federtsov. Donc c'est R Federtsov, je crois même. T'es déçu là, hein ? Ah, t'es bien deg, c'est juste à gauche. Ah non, c'est bon, on le voit juste. Oh, il a 76 000 abos quand même. Je pense que c'est un mec qui est spécialisé dans ça et du coup doit être approché pour tout ce qui est Nouvelles Espèces et autres, tu vois. Tu m'étonnes. Tout cool. Tu m'étonnes, je vais te dire joli. On va rester dans les créatures étranges mais partir dans les jeux vidéo. Ah, bah toutes mes félicitations ! Il est beau, il est beau, le bel abo. Le jeu de donjon. Oui. Merci bien. Merci Max K. Il y a un mode, un fan mode qui est sorti, qui a été annoncé il y a quelques jours et qui est sorti avant-hier qui s'appelle Anti-Birth et qui en gros, c'est un fan mode pour Isaac Rebirth ce qui était le... Afterbirth. Non, Rebirth justement. Ah. C'est justement, c'est un mode pour Rebirth mais qui cohabite avec Afterbirth. C'est-à-dire quand tu lances le jeu, tu peux choisir lequel des deux. C'est un mode que tu télécharges gratuitement. Il est sorti. Bah vas-y, mets la vidéo et on va regarder. Ah si ! Ah si ! Ah mais il est plein de sang. Ça c'est pas nouveau. Bah dans Isaac, c'est un des trucs les moins dégûts je pense le sang. Gardez-moi à l'esprit que c'est du fan-made. Je suis pas fan moi du sang. Restez sûr. Il le mange à un moment le sang ou pas ? Pourquoi le mangerait-il Xary ? Pour se nourrir. Bah non. Il n'a pas faim Xary. C'est méchant. Bah j'en sais rien moi. Il n'a pas faim Xary. 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 tu peux arrêter là Raph c'est full triste ouais ça me le jeu est triste c'est badant non le jeu il est rigolo si tu regardes pas le leur oui bah voilà donc en gros c'est un fan mode qui est téléchargeable gratuitement là actuellement quand vous allez sur le site qui est ontibers.com vous pouvez pas le télécharger parce qu'ils sont en train de régler des bugs et autres mais ça va revenir très très soon ok donc tu lui donnes des trucs qu'on peut pas jouer non mais c'est plus disponible temporairement il y a des corrections de patch et autres je suppose qui n'ont pas pu prévoir avant énorme donc en fait c'est un jeu qui a beaucoup d'addon donc beaucoup je crois qu'il y a presque 100 nouveaux objets toute la musique a été recomposée c'est une musique qui s'adapte de l'original mais qui est complètement refaite enfin c'est comme si c'était un nouveau jeu sauf que c'est fan made et je trouve ça assez ouf et surtout le point positif c'est le jeu en local est-ce que vous avez déjà joué à plusieurs ? non à la Binding of Isaac c'est possible en local en gros tu peux jouer à deux et ton en gros toi tu joues un personnage et ton pote quand il se connecte il joue un petit Bobby il peut juste se déplacer il peut pas prendre d'objets ni autre donc c'est de la merde sauf que là le jeu local est amélioré c'est à dire que tu peux choisir un vrai personnage et donc il y a deux Isaac ou et du coup est-ce qu'il y a deux fois plus d'ennemis ? je ne sais pas quand tu joues en local non il n'y a pas deux fois plus d'ennemis c'est génial tu joues à deux oui mais du coup est-ce que ça rend pas le jeu deux fois plus simple ? ah il y a le friendly fire il n'y a pas le friendly fire mais avant tu splittais ta vie en deux ta vie de base qu'est-ce que c'est ça aussi sur le nouveau mode ? interesting ok mais voilà je trouve ça vraiment cool il y a des nouveaux challenges il y a des nouveaux achievements à débloquer en gros c'est comme si c'était un nouveau mode sauf que c'est fan made et gratuit je trouve ça plutôt cool et surtout que là Kenny nous en parlera plus tard mais il y a les soldes Steam qui commencent ce soir donc ça permet pour ceux qui n'ont pas pas Nick of Isaac de le prendre et de pouvoir avoir plusieurs jeux en un les soldes Steam ça commence ce soir ? aujourd'hui même aujourd'hui même ? aujourd'hui même c'est bon ça ? carrément on est le combien là ? on est le 22 ok on est le 22 ça a annoncé depuis un moment et d'ailleurs c'est Paypal qui a annoncé c'est Paypal qui a lâché le tweet en mode les soldes Steam c'est le 22 n'oubliez pas que nous vous pouvez avoir un compte Paypal n'oubliez pas que vous payez dépenser de l'argent grâce à nous c'est bien ça Noël et oui du coup tu veux parler du Steam maintenant ? non on en parlera après ok une vidéo tu peux balancer donc vous vous souvenez des décorations de Noël on a déjà montré plusieurs fois je vous avais montré la collection des pères Noël un petit peu étrange oui et là on a une décoration de Noël qui est différente des lumières c'est trop bien ça tous les ans il y en a c'est trop bien c'est le même gars c'est le même mec qui tous les ans fait avec une musique fanatique quoi mais c'est jamais la même musique le début il est un coulant ils ont fait l'artifice ils ont fait comme ça une pub aussi énorme super vidéo attends attends ça arrive non mais je sais que ça a pété un vent je sais pas si c'est que ça pourquoi ils sont pas genre 2000 devant genre là t'as vu il a mis des plots pour personne se gare je pense qu'il a mis des trucs en mode attendez je filme non il y a des voitures qui passent un moment ah ouais d'accord ah bah les mecs doivent être en mode mais what the fuck oh putain les flammes carrément on en est là quoi ce serait énorme une voiture qui vient qui s'arrête pour faire bien chier bah il y en a sûrement une la petite flamme elle est géniale avec le petit sapin qui chante oui c'est ça voilà tu peux couper ok bah ça va il gère quand même ok c'est marrant mais c'est pas assez rythmé comme chanson pour y'a pas assez de pour qu'il joue avec les lumières vraiment là là tu vois c'est hyper répétitif après là on entend pas très très bien mais moi ce qui m'a le plus plu c'est la tu sais la petite ligne verte en bas en gros elle suit la basse tout le temps et du coup c'est trop marrant parce que dès que la basse arrive c'est fait pour mais la lumière t'arrive et genre je trouve ça trop stylé à écouter avec des écouteurs enfin quand t'entends bien la qualité de la chanson c'est vraiment sacré vie quand même et du coup ce mec là c'est un australien j'ai pas noté son nom mais il fait ça tous les ans en fait c'est toujours le même mec un peu chaud quoi je me demande comment il synchronise c'est intéressant je sais pas du tout très intéressant je pense que ça doit ça doit être logiciel ça doit être robotique il doit avoir une table enfin tu sais comme ils ont dans les salles de spectacle en gros ils peuvent setup avant le show tu vois ils peuvent faire un pattern en fait genre bah à ce moment là j'appuie sur ce bouton j'ai telle lumière qui va faire tel mouvement telle lumière qui va faire tel mouvement tel machin lui il a juste fait un pattern ultra long ultra chiant et ça a dû prendre vachement de temps et une fois qu'il appuie ça part tout seul au calme ça dépend parce que s'il doit être là avec ses pédales à chaque fois qu'il lance la musique ça reste oui non non si il appuie sur un truc et tout est coordonné c'est possible c'est possible mais oui il doit y avoir des logiciels qui permettent de dire lumière 1 vers la droite minute 30 ces enfants qui courent dans toute la maison allume allume dans 3, 2 il doit y avoir des solutions logicielles parce que par exemple ne serait-ce que sur After Effects t'as des trucs qui te permettent de séparer la bande des basses avec les fréquences et tout genre tu peux avoir juste les basses d'un côté et tout et si tu utilises cette espèce de système avec justement les lumières et tu le fais comprendre que c'est vers l'autre c'est ce que je veux dire c'est pas le son non mais il ne fait pas ça au son en vrai j'étais en train de me dire c'était 30 personnes dans la baraque ils sont tous sur les prises de courant ils sont là ok toi tu fais la batterie il branche il débranche il branche il débranche il débranche vas-y je suis chaud il se décale c'est fini ok très bien bon c'est pas comme ça évidemment ben non bien sûr mais je trouve ça vraiment cool tous les ans il y en a et c'est toujours très très sympa à regarder bon quoique je ne ferai jamais ça chez moi non mais enfin imagine le coût du truc c'est tellement long à faire tellement long à faire tellement cher d'ampoules d'électricité j'aime pas dire ça parce que ça fait très genre je juge alors que j'ai sûrement des occupations qui puent la merde aussi tu vois mais tu sais les mecs qui décorent leur maison souvent on a tendance à dire ouais c'est des bons gros beaufs quoi alors qu'en vrai bon après ça dépend des pays en fait quand c'est bien fait je trouve ça joli ça dépend des pays il y a des pays tout simplement pour les enfants moi je trouve ça cool alors c'est trop bien pour les enfants oui c'est vrai que je ferai pas des Legos là tout seul mais avec mes gosses ça me ferait kiffer ouais c'est vrai ok je comprends des Star Wars putain c'est une building de famille j'avoue et ensuite dernier tweet il y a un hashtag en ce moment sur Twitter qui est AskEnjoy de EnjoyPhoenix et donc ça m'y a fait penser parce qu'elle va sortir un nouveau livre blablabla le contexte on s'en fout mais ça m'a fait penser surtout au fait que ce soit premier que c'est une youtubeuse et que les youtubeuses font beaucoup de tags et du coup je vous propose qu'aujourd'hui on fasse un tag Chakram vs Max le fameux tag youtube des meilleurs amis qui s'appelle qui de nous deux alors je vous l'ai adapté parce que les tags en général j'ai regardé trois vidéos et c'était qui a la plus grande collection de rouges à lèvres et on s'en balèque c'est lui c'est sûr donc je vous ai préparé des petits trucs donc chacun vous avez un panneau oh putain merde ah oui d'accord nice ah oui non mais donc un panneau côté Chakram côté Max ah les bonnes gueules regardera le détourage parce que j'ai fait ça en 5 minutes non non en vrai c'est trop marrant donc on a j'ai 10 questions en tout il y a 7 questions 7 questions je suis pour rien je suis désolé il y a 3 questions de type physique j'ai appris trop bien j'ai vu une question elle était trop lol laquelle ok mais c'est surtout que ça c'est et vas-y mollo sur les dossiers je te raconte des trucs il va falloir que tu débarrasses la table par contre ok alors j'arrive tu te fais à ta femme ou pas du coup vas-y tranquillement vas-y tranquillement mais sinon on le fera pourquoi faut que je me tape la tête sur la table là tu verras tout peut t'arriver ok alors on va commencer par est-ce que vous êtes prêts ? attends c'est la rapidité en gros il faut que tu dises 3, 2, 1 je vous pose une question c'est genre qui est le plus ou le moins machin vous montrez et le mieux c'est si vous avez une anecdote pour justifier votre choix évidemment et si vous avez le même normalement vous êtes censé avoir la même réponse c'est ça sinon on va se taper sur la gueule en BO3 alors on le fait en mode attendez on le fait en mode 3, 2, 1 et on montre oui ou est-ce que 3, 2, 1 go et on montre ou alors prêt feu parfait go ou 3, 2 go non 3, 2, 1 et on montre après on commence soft bah question moins drôle les questions ou les réponses sont potentiellement plus drôles qui a baisé les femmes de l'autre ? non non j'ai pas dit comme ça Max c'est pas toi qui est le meilleur cuisinier ça on sait déjà je suis sûr que c'est bon pourquoi ? parce que je ne cuisine absolument pas ça ne marie pas l'anecdote est la même de l'autre côté bon après ça a dit de l'autre côté ah oui absolument c'était quoi ? ce que j'allais dire de l'autre côté je pense qu'on est bien sur des pâtes au beurre donc attention quand même non pas du tout je peux te faire une petite escalope de dinde marinée dans un petit lit de coco encore 5, 5, 5 je vais te faire un petit voilà ok bon c'est pas dur non plus c'est marrant tu me l'as jamais fait merci à toi mon honneur Bab c'est un mec que tu connais manifestement et bien écoute merci pour eux pourquoi Bab c'est un mec que tu connais ? en fait c'est son pseudo il s'appelle Baptiste et en gros nous en perso on l'a toujours appelé Bab ou Le Bab et c'est juste qu'après avec les jeux vidéo c'est parti en chakram ok très bien sinon je vais faire omelette omelette aussi quiche gâteau donc tu pues la merde aussi quand même non non toi t'es nul moi je suis au zéro sur terre je suis pas zéro je suis un ennemi un ennemi d'accord ça marche t'es le meilleur du coup je suis un peu au dessus qui est le plus fainéant ? alors ça c'est difficile de choisir non si si ok ok je viens c'est bon non si si c'est moi bon tu dois pas orienter le choix en vrai je pense parce que là tu l'as montré et du coup il s'est dit ah il a voté pour moi tout ce que je dis non mais mec si tu penses que c'est moi j'ai passé d'anecdote pour mais t'as pas d'anecdote parce que à chaque fois qu'on devait tourner un film un truc c'est le seul connard à prendre un papier et dire bah faudrait peut-être faire des dialogues les gars quand même ah bon ah il a une anecdote tout à l'heure en allant sur le studio d'Eclipsia oui mais attention tout a changé tout à l'heure exactement on prend le bus on s'arrête alors je sais plus quel arrêt et on marche il restait 200 mètres et lui il se casse et il va chercher le métro et il me dit allez salut en gros on descend à Porte d'Orléans et moi je prends le métro pour faire Porte d'Orléans pourquoi je marcherais ? c'est être feignant ça ouais c'est être feignant en fait je suis méchant je suis méchant je suis feignant parce que j'aime pas me déplacer en fait marcher ça m'ennuie mais faire des trucs ouais ça c'est plus au niveau travail que t'es oui voilà au travail ça va toi t'as marché du coup et moi j'ai marché et du coup je l'ai chopé je dis oh tu tournes ma gueule et il a marché t'es arrivé avant lui ? non mais j'ai eu pitié de lui parce que je vais pas le laisser tout seul il a dit que j'étais pauvre et que j'avais en gros je me suis dit tu as paniqué un ticket pour 100 mètres je me souviens la dernière fois quand Kenny a voulu faire l'expérience sociale de prendre le métro voir si ça allait plus vite t'étais là depuis bord d'Orléans genre c'est mieux mec j'ai fait l'expérience sociale pour voir si parce que moi j'ai qu'un arrêt tu peux m'insulter s'il te plaît non c'est surtout que t'habites tu sors il y a le truc juste devant exactement moi je sais pas avec lui parce que tu descends du tram parce que t'arrives paf tout de suite t'as le métro paf tu sors t'es au boulot t'as l'impression de te téléporter au travail c'est exactement ce qui s'est passé sauf que t'attends le métro 5 minutes c'est exactement ce qui s'est passé je suis arrivé j'ai vu mon métro partir et genre du coup j'attends le suivant il est marqué 2 minutes et il passe sans s'arrêter j'ai fait mais t'es sérieux ? en vrai ce métro là passe toutes les 2 minutes donc c'est worse t'as peu de chances qu'il vienne de passer sous ton écran ben justement la seule fois où j'y vais il s'arrête pas et puis l'autre après il s'arrête juste devant par contre faut avancer genre 200 mètres on peut pas rentrer dans le métro et en fait j'ai perdu genre 10 minutes c'était terrible en fait avec ton skate t'aurais à être mis quoi 30-40 secondes c'est pareil très bien donc on va dire on est fainéants tous les 2 mais pas pour les mêmes choses ok et toi t'es fainéant pour quoi du coup ? pour tout ? genre t'as la flemme de bouger le matin ou une truc comme ça ? pourquoi je suis fainéant ? en vrai pourquoi il est fainéant ? c'était pas si fainéant que ça alors ? en vrai il est pas si fainéant que ça en fait il dit ça parce que j'ai tant ça a commencé des projets ouais il finit pas en fait et j'ai du mal à finir mais après il lance des trucs tu vois ça va être le mec en fait faut savoir qu'avant j'étais une brelle au collège quoi au lycée et en gros c'est le mec qui vient te chercher et qui fait allez viens on prend une caméra on va aller faire un truc on va tourner un truc avec des potes viens on fait une soirée on fait ci allez viens on fait une lane machin donc c'est vrai qu'il initie pas mal de trucs et moi j'aime bien rendre le truc plus cool et là où lui il a un peu la flemme de finir le truc oui genre il met toute l'énergie dans le début après j'ai un peu de mal comme nous quoi ok très bien ensuite qui est le plus fort au jeu vidéo oh c'est difficile à dire ça c'est pas important c'est pas important parce que bah à part sur Guitare Hero mais bon comme tout le monde et Dota oui voilà c'est à peu comme avec tout le monde à part sur Guitare Hero Dota après j'ai plus le temps de tryhard que toi oui non mais oui c'est ça je pense qu'il joue plus aussi ok ça fait le taf très bien qui faisait le plus de conneries à l'école il dormait de toute façon véridique véridique il arrivait encore il était comme ça il fait ça encore des fois entre deux je me suis ah mais à chaque légende avant Noël tu peux être sûr que les 20 premières minutes je pars en fait dès que je m'assois j'ai envie de dormir là en fait il faut savoir qu'en émission ça va parce que je parle parce que je suis actif en fait c'est même pour ça que je suis actif c'est parce que si j'arrête d'être actif je m'endors en fait si je suis assis alors je m'endors tout de suite dès que c'est la récré je me lève je suis debout je ne peux plus m'endormir et si je m'assois et au bout d'un moment les profs avaient même accepté qu'ils s'en foutaient le prof d'histoire ne me faisait même plus sortir qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment des fois je me réveillais ça faisait marrer tout le monde c'est pour ça qu'en voiture je mets la musique à don je fais chanter sinon je en voiture aussi en fait je dois rester ma tête doit rester active sinon c'est très terrible c'est très dangereux déjà que je ne prenais pas beaucoup la voiture avec Max vu ses talents alors là j'aurais peut-être pu chanter une chanson quand on arrête sur les clés douce nuit truc terrible sinon terminé qui serait le plus capable de participer à Koh Lanta déjà parce qu'il n'a pas peur des araignées c'est vrai non et puis moi je suis vraiment un gros nerd lui il est un peu plus il est plus sportif il est plus musclé il est plus à même de survivre c'est dans la tête voyons sans doute plus à même de survivre c'est pas comme si il laisse bastonner contre des animaux sauvages j'avoue quoi ? t'as pas fait la dernière saison il ne met pas les alligators et les lions t'inquiète après moi j'ai un défaut j'aime pas l'anneau de coco il se fait dire que c'est une île déserte et je mange pas trop de fruits de mer donc je serais un peu malade déjà moi j'ai même pas envie d'y aller donc ça règle le problème en vrai quand t'as faim oui bien sûr quand t'as faim tu manges c'est à boire et à manger donc c'est le feu je pense qu'il est plus débrouillard ok je t'ai mis une branlée pour le moment tu me mets une branlée on est d'accord qui serait le plus à même de déclencher une bagarre oh bah ah ouais si t'as raison en fait lui va plus la déclencher physiquement mais moi je dis tellement des trucs improbables genre moi ça peut m'arriver dans le métro de dire un truc je vais faire une blague sur les noirs et il va y avoir trois noirs derrière moi c'est genre le pire truc on a failli d'ailleurs on prenait le bus en sortant de bus toujours dans le bus vas-y mollo j'ai une carrière derrière c'est pas méchant enfin ça va plus on monte dans le bus c'est pas méchant comme beaucoup connaissent c'est quand tu montes dans le bus à la fin des cours vers 18-19h c'est comme c'est blindé on monte c'est blindé t'es en sueur ça pue tout le monde est collé alors vous serez pas surpris il y a un arrêt de bus classique personne à part une dame bon s'arrête la dame monte elle faisait à peu près 150 kilos on y vient la pauvre elle monte dans le bus bon pourquoi pas donc déjà tout le monde se compacte lui il commence à un peu rager il dit putain ça fait deux arrêts et cocotte elle fait un arrêt de bus ça s'arrête elle descend 100 mètres et lui qu'est-ce qu'il dit à votre elle est à peine descendue tu m'étonnes qu'elle soit grosse je sais pas est-ce que moi je peux prendre le métro pour un arrêt mais quel connex non mais oui c'est exactement le genre de truc que je sors et qui pourrait me mener il sort du camping familial il crie bite bite des gros mots des assuts tu regardes mais qu'est-ce que tu fais mais je suis ce que je veux et à côté de toi il y a tous les enfants les parents qui te regardent ils veulent te buter et il est content on a reçu des avertissements quand même on a dit bon à deux avertissements vous partez du camping on en a eu trois on est resté au camping donc il y a tout à l'heure pour différents trucs soit parce qu'il y en avait qui buvaient trop d'alcool soit parce que moi je parlais trop fort enfin que des conneries quoi en gros c'était un camping familial on était les seuls mecs qui avaient un groupe de mecs de 22 ans c'est forcément le bordel enfin vous étiez adultes oui c'est ça il n'y avait que des darons donc les bit bit devant les gamins c'était pas une connerie d'adolescent ah non non c'est moi actuellement il n'y a pas de ça non non c'est pas déconner tout ça c'est véridique je l'ai vécu c'est de pire en pire il y en a d'autres il y en a d'autres mais il ne peut pas tout dire dernière question qui passe le plus de temps à se préparer qui est la plus princesse encore ce matin en général je mets 30 minutes je remets toute une pile je vous le suerai et tu fais quoi en 30 minutes en fait je ne sais ce qu'il a fait ce matin vous voulez que je vous dise ? tu le fais quoi ? non 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 il sort de le cou c'est que c'est quoi ? on est où ? c'est sérieux ? je suis grillé non non en vrai en vrai souvent je passe 30 minutes parce que j'aime bien passer beaucoup de temps sur lui c'est à dire je suis là sous l'eau chaude et je reste comme ça derrière il y a le réaliseur qui est comme ça dis nous en plus comment tu sais ça ? mais parce que on en a parlé derrière on marchait sur route j'ai fait putain on fait chier ça pique et tout mais le mec il y a deux secondes on me dit c'est un couple il fait ah non on ne le dit pas arrête arrête le dit pas très bien bref vous savez toute la vie c'est merveilleux face à la barbée bah non mais je me suis dit oh bah prolongeons il n'y a pas de soucis quel enculé je ne l'inviterai jamais alors qui de vous deux gagne au bras de fer ? tu veux qu'on fasse un test tout de suite ? bah oui c'est clairement lui mais vas-y viens vas-y viens il a dit je suis obligé de le mettre comme ça en fait celui qui perd il met la petite casquette celui qui perd rase les couilles à l'autre j'ai déjà fait la moitié du travail donc ça va bah tu te mets à genoux go emmène-toi on se met là putain il va me dégoiter c'est l'autre plutôt non c'est l'autre plutôt ne m'encule pas le bras s'il te plaît ah oui on se met comme ça il faut que je faire ça ou ça en tout cas vraiment touche tes jambes vous arrivez sinon attends viens tire à terre c'est bon qu'est-ce qu'elle est ce zoom on y est vraiment le bon plan là c'est bon allez arrête 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 tu encules les gens quoi ? un trois deux ah bah ok il m'encule 100% il est en train de rigoler il est en mode il m'encule totalement putain mais il est basketteur ça fait mille ans qu'il fait du basket non mais j'ai fait la question je me pose sur le canapé je me retourne je vois que le bras fait la taille de la tête de Xari j'ai fait peut-être enlever celle-là il m'a enculé totalement attend il a besoin d'un autre plan caméra parce qu'il cache bien sous son pull mais il est stock le bonhomme j'ai une autre question de sport je mange beaucoup de mcdo heureusement apprêtez-vous à vous relever quand même oh merde je suis chier parce que max c'est quand même le premier participant au mercredi sport avec Zulu qui de vous deux tient le plus longtemps au gainage ? pareil je suis fou le baiser tu fais plus le poirier gainage c'est quoi ? c'est le truc qu'on se met comme ça ? non ça je pense que je perds je suis pas très fort je suis pas très souple tu as besoin d'être souple ? moi je vais essayer de m'en sortir bon du coup c'est toi qui gagne ? non mais tous les trucs sportifs c'est sûr c'est toi qui gagne c'est qui fait caca le plus vite ? on en a pas parlé je pense que c'est lui ouais je pense que c'est moi tu sais apparemment ils ont une con je pense que c'est moi les gars qui va mourir en premier c'est sûrement moi aussi c'est lui ah ok d'accord et la dernière question qui est la question qui revient le plus souvent dans tous les tags que j'ai trouvé et je crois que j'aurais peut-être dû prendre un outil pour éviter les trucs dégueulasses mais tant pis c'est qui de vous deux arrive à mettre le plus de chamallows dans sa bouche ? ah ça c'est marrant ah t'as acheté des chamallows ça c'est pas mal ça je pense que c'est moi par contre bah t'as une bouche à pipe c'est validé c'était une blague pipi ok toi t'as fait on a eu ça les blagues pipi alors si vous crachez c'est là dedans parce que j'ai pas envie de nettoyer la table les gars est-ce que vous voulez pas se faire avec nous ? je vais avoir du mal à les avaler parce que moi j'en met tellement que je pourrais pas m'acheter par contre j'en veux bien un je t'en prie oh là y'en a plus qu'un là non non on participe de loin c'est votre combat d'accord c'est notre combat on fait chacun de tour ou en même temps ? est-ce qu'il y a un record du monde ? est-ce que vous pouvez essayer de voir s'il y a un record du monde ? il y a sûrement un record du monde ça doit être 380 bon t'es prêt ? vas-y on compte hein tu commences en même temps ? mettez-les en même temps mais par contre relève ton micro Max oui pardon attends je vais pas te dire grand chose c'est quoi ? qu'est-ce qu'il fait ? mais pas sur la table tu les comptes ah il les prend en mode oh putain c'est infame ok tu es prêt ? ah oui d'accord ok vas-y un c'est pas une course non mais mettez-les mettez-les en compte regardez-les c'est vrai que tu l'as déjà fait toi il a la strat il a la strat il les met en ligne et tout en tout cas on est tombé bien sur cette TV le mec c'est bien sur Youtube c'est les tags des Youtubers juste après je prends une cuillère de sel directement juste après ModoZor qui va revenir faire ce Chubby Bunny Challenge oh lol lol attends mais t'as compté toi ? bah il a perdu mais alors 4-6-8 mais non mais pareil jpp de cette émission tu peux pas vous mettre encore un ? excellent quand même merci en sautant Max Vomi bien joué les gars fermez ce sac et ne le réouvrez plus jamais mais vous saviez que ValoZ avait battu le record du monde du business book avant hier je crois ? de quoi ? de celui qui mange le plus rapidement 5 ferro-rochers sérieux ? il a battu le... dans le Guinness ou pas ? bah il était dans le Guinness et il a fait mieux que le Guinness il peut pas être enregistré du coup vu qu'il a pas fait avec le monde de quelqu'un ça gonfle et il y a un record comme ça c'est genre 4 ou 5 petits lus ouais tu sais pas ? enfin tu sais pas ? je crois que c'est une minute 2-3 petits lus et c'est super chaud parce qu'en fait t'as l'impression que c'est facile et puis on fait en mesure d'il se... moi et mes deux potes tu peux discuter dans le lait ça voilà exactement en vrai ça va pour 100 grammes il n'y a que 80 grammes de glucides c'est ok hein c'est plutôt ça merci beaucoup Elé pour ce petit jeu c'est très rigolo je sais pas tous les points mais je crois que... tu t'es quand même bien fait chier à faire ça c'est cool ouais mec c'était marrant très bien on prend les meilleures idées sur Youtube voilà maintenant tout le monde sait que je me rase les couilles on est super content de le savoir en tout cas c'est nice je prends soin de ma femme qu'est-ce que vous voulez bon on passe évidemment à la suite quelle heure est-il ? est-ce qu'on a le temps ? quoi ? on est pas très très loin de la pause mais on a pris tard et moi alors ? parce que déjà hier je me suis fait boloss allez vas-y mec allez parlons des vidéos attention j'ai plein de vidéos non ! Raph... énorme ! Raph est-ce que tu les as les vidéos ? et ben on est parti directement allez on est parti avec la nouvelle vidéo de Kazé Nestat qui est sortie hier mais donc du coup bah je vous en parle qu'aujourd'hui car hier bah ça a été squeeze ah oui ! où il le fait du snowboard habillé en Père Noël tiré par un drone trop bien mais non mais rafraîchis je les ai mis aujourd'hui aussi il les a mis aujourd'hui j'ai peut-être quelques news trash pour vous en attendant que tout ça se charge si tu veux que je te laisse quelques minutes il n'y a pas de souce mais rafraîchis le doc d'aujourd'hui et elles sont toutes là normalement et quel âge a-t-il ? QUOI ? ah non c'est pas dans l'ordre c'est vrai putain je suis un fils de parce qu'en fait hier je voulais qu'on commence par les films les sorties des films et du coup j'ai mis d'abord les bandes annonces de films bah alors faut savoir alors du coup dis-moi bah du coup Kazé Nestat c'est le quatrième lien est-ce que tu veux que je te laisse du temps ? ok c'était le sixième lien c'est ce que je viens de dire c'est exactement ça ouais ouais c'est ça donc Raph ferme-la s'il te plaît alors qu'est-ce qu'il y avait avant ? je fais très bien ton travail Raph vas-y tu peux y aller lance 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 oh c'est beau donc en gros c'est un drone alors non ça c'est beau wow ah mais ils volent oh c'est Amaury qui est là ? pardon voilà donc c'est une vidéo sponsorisée par Samsung je sais pas pourquoi mais voilà c'est peut-être leur drone je sais pas alors tu peux avancer un petit peu dans la vidéo parce qu'au début c'est pas ouf en fait et du stock le drone ? au début juste voilà il se fait donc traîner par le drone donc c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal classe alors je sais pas si Kazé Nestat c'est juste parce qu'il a été connu pour faire ça aussi dans les rues de New York où je sais plus quelle ville où il se faisait tirer mais est-ce que c'est un bon snowboarder ou c'est juste un mec qui sait en faire quoi ? il fait beaucoup de skate après est-ce qu'il est enfin il est fort mais par rapport à qui ? par rapport à moi c'est un dieu par rapport à un mec qui fait du snowboarder non mais par rapport à un mec normal tu vois genre bon là énorme saut en tout cas on est sur une technique incroyable mais c'est archistique je pense pas que ce soit un king tu vois c'est juste c'est pas le but de toute façon même c'est pas le but de toute façon non non mais je sais vas-y tu peux avancer un petit peu mais il a quand même pas peur parce que là après il est attaché ah oui dur oh c'est archi cool on dirait que c'est une statue tu sais que c'est pas lui ouais un tintin il arrive vraiment à le porter le drone doit être bien stock doit être bien lourd ok qui sait faire du snowboard là dans la bande ? personne j'ai jamais été au ski de ma vie lui je crois moi oui moi non je fais du ski moi pas de snow ça c'est trop cool pourquoi je fais du ski pas du snow de base parce que quand t'apprends le snow t'as tout le temps le cul dans la neige et ça me saoule ouais du coup quand tu l'as plus t'es heureux genre c'est vraiment dépendre ouais mais en classe de neige malheureusement tu fais du ski et pas du snow du coup vu que j'ai commencé à faire du ski en faisant du ski tu peux normalement non ? bah pas dans mes classes de neige à moi en vrai c'est tout le monde doit avoir en fait c'est des classes de neige avec l'école donc tout le monde doit avoir le même truc il peut pas avoir trois mecs qui disent bah nous on fait du snow les gars c'est trop chiant tu vois donc voilà d'accord ok bah franchement elle est vraiment cool sa vidéo il y a hier hier ? parce qu'il avait arrêté hier ou avant hier s'il fait que des trucs comme ça moi je dis oui en fait il fait moins de vidéos mais il essaie de faire des vidéos qui sont un peu plus travaillées qui lui plaisent plus et bah ça ça me plaît au temps que ça lui plaît je suppose c'est énorme c'est grave grave cool effectivement ouais c'est stylé très très bien vidéo suivante ça l'a pas changé encore une fois il fait un truc que peu de personnes ne peuvent faire tu vois genre vraiment c'est t'inquiète en fait c'est le seul mais en fait c'est juste que les mecs disent bah tiens on veut faire des vues voilà ils vont pas voir malheureusement le drone a 3 millions d'euros enfin bref on va parler d'un mec qui vous savez c'est Noël et dans certaines contrées on aime bien aller chasser son sapin comme on appelle ça ah ouais trouver son sapin dans la forêt tu fais ah c'est le plus beau voilà c'est ça donc souvent au Canada aux Etats-Unis les trucs comme ça où la culture de Noël c'est genre une scène et bien là on va voir un américain qui coupe un sapin ouais je suis sûr que c'est un truc de psychopathe on lance roquette et voilà les américains putain c'est son gosse qui lui apporte merde ça gavine c'est une fille il a un chargeur de 100 balles en plus écoutez bien la France qu'il y a america quel bolos un bon bolos comme on ne connait plus et tu sais qu'il y a une balle qui ricoche terminée ouais je sais pas si dans du bois ça va ricocher métal ouais mais bon ça reste quand même on est d'accord c'est sa petite fille qui lui apporte c'est n'importe quoi un régal prison bah non elle a le droit par contre elle a pas le droit de manger de Kinder Surprise oui interdit aux Etats-Unis on peut pas tout avoir c'est des blagues c'est des blagues non c'est des blagues interdit aux Etats-Unis t'as pas le droit d'avoir de Kinder Surprise parce que tu peux avaler les petits jouets dedans du coup c'est interdit t'as jamais vu ils sont vraiment cons comme des bites alors tu peux m'énerver machine gun mais pas de Kinder Surprise ça dépend parce qu'il y a certaines bites qui sont plus intelligentes ouais quand même ça dépend de la vie je peux lui acheter un petit sniper pour Noël voilà c'est ça un petit fusil de chasse avec une lunette non mais en vrai même aux Etats-Unis c'est interdit en dessous de 18 ans c'est interdit non tu peux vraiment faire ça tu peux offrir un sniper à ton cœur un sniper c'est pas genre un barrette que tu vas lui offrir un barrette non mais c'est ce que je veux dire c'est genre un fusil de chasse avec une lunette un truc genre une arme à feu une arme à feu qui tire des pantans des balles qui tue qui peut tuer bref on va faire une petite dernière vidéo avant la pub quelqu'un qui qui s'est fait arrêter oui c'est quelqu'un qui se fait arrêter parce qu'il va trop vite il va trop vite sur la route mais il a une bonne excuse c'est qu'il était en retard tu peux mettre la vidéo en fond il y a sa femme qui perd les oeufs à côté non c'est pas du tout en gros c'était un mec qui doit faire une présentation c'est un étudiant qui doit faire une présentation à l'école et le problème c'est qu'il sait pas faire les noeuds de cravate du coup il était allé chez son pote pour qu'il lui fasse juste avant qu'il parte sauf que son pote était pas là c'est easy shit et donc du coup il a fait oh merde 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 du coup il est pas là du coup je suis en retard et du coup il est un peu trop vite du coup le flic l'arrête et il lui dit bah gros tu vas die et il va le tuer non je rigole pas du tout évidemment du coup c'est le flic qui dit ah je suis désolé ouais je suis allé trop vite mec ma cravate tout ça tu peux avancer un petit peu tu peux avancer mais en vrai quand t'arrives au lieu de ton exam il y a forcément une meuf non mais c'est surtout que tu vas sur youtube et tu tapes how to tie ouais mais je sais pas il avait pas le temps arrêtez de le blâmer le pauvre il a le temps d'aller chez son pote mais pas d'ouvrir un ongle à youtube ouais mais il se dit qu'il est trop con pour refaire ce qui est sur youtube tu vois j'avoue il y a un milliard de tutos sur youtube et le flic il lui fait ouais mais il est cool c'est un venti tu vois voilà donc il lui met qu'un petit tarvirt et il lui fait sa cravate tu peux couper c'est tout il y a rien d'exceptionnel mais voilà c'est juste marrant donc c'est cool après je pense qu'il a pas il a du dépasser mais de rien tu vois du coup il lui a dit bon vous étiez à 60 au lieu d'être à 50 j'ai fait une test une fois je suis ramené un matin quand on avait fait le truc de poker je crois ou un truc comme ça j'avais ramené j'avais des cravates et du coup j'avais ramené une à Zulu je fais bah on va voir si vous savez faire des noeuds de cravate et ni Jill ni Zulu savaient les faire donc je leur ai appris à faire un noeud de cravate après s'ils ont jamais mis de cravate si un jour ils sont polissés qu'ils arrêtent quelque chose ouais mais je trouve que c'est un truc c'est le genre de truc qu'il faut que t'apprennes avant de partir de chez toi genre avant de partir chez tes parents parce que tu sais pas à un moment tu vas peut-être avoir un rendez-vous voilà un rendez-vous un truc important c'est le genre de truc il faut que ça en fasse c'est comme cuire des pâtes oui mais c'est pas un truc que t'as besoin dans l'instant oui on est d'accord donc du coup tu peux toujours l'apprendre quand t'en as besoin c'est pas il y a un mec dans la rue qui va se dire fais ce noeud de cravate sinon je te défonce genre le racketteur juste genre t'as pas le réflexe d'aller le voir sauf au moment où tu te dis merde faut que je fasse un noeud de cravate et t'as plus le temps enfin moi par exemple j'ai pas de cravate j'en ai genre pas j'en ai même pas une seule donc si je sais qu'à un moment je vais devoir en acheter une bah quand j'en achète je regarde aussi comment je la met c'est pas le matin à 7h50 tu me dis merde j'ai pas de cravate je suis pas bien il y a des cravates avec truc élastique ouais mais c'est pour les bolosses bah oui mais bon moi je préfère un noeud de cravate où quand le mec il regarde il peut lire l'heure qu'il fait sur le noeud c'est très bon oui mais après les trucs élastiques je sais pas si c'est vraiment nul parce que je pense qu'il est bien à ta taille ça peut être cool dans le sens où le noeud est forcément bien fait tu vois non mais je pense que c'est bien pour les gens qui portent des cravates tout le temps que ça doit être trop chiant ou alors qu'ils enlèvent ouais mais je sais pas parce que les mecs qui portent des cravates tout le temps souvent ils ont une collection de cravates de bâtard et puis ils aiment bien faire leur noeud eux-mêmes et qu'ils soient tu regardes le petit passage devant la ça dépend quelle cravate parce qu'il y a un mec qui est en costard et tout ouais mais le mec qui a la cravate McDo peut-être pas tu vois ah oui enfin vrai enfin bref bah c'est la pub en fait on fera la suite après je pense ça marche la suite des vidéos juste après la pause les amis à tout de suite pour la deuxième partie de la petite émission ciao bye